– Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. – On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno, jeudi de Paris Match, bonsoir Bruno. – Bonsoir Laurence. – Louis de Ragnel d'Europe 1, bonsoir mon cher Louis. – Bonsoir Laurence. – Et Louis à Ouassaltar de Marianne, bonsoir. – Bonsoir Laurence. – Autre Louis. On va parler d'abord d'Emmanuel Macron, ce voyage demain dans les Hauts-France, ce déplacement, pas ce voyage quand même, on reste sur le territoire national. Il a une triple casquette évidemment, président de la République, président du Conseil de l'UE et futur candidat, mais ça, c'est toujours pas acté. Il donne une longue interview dans La Voix du Nord que vous avez lue, j'imagine, Louis de Ragnel, où il dit qu'il n'a pas ménagé son temps et ses efforts au cours du quinquennat. Est-ce que l'on règle les problèmes de la nation aussi vite ? Non, on le voit bien, la crise économique et sociale est là. Il vante son bilan, évidemment, il se projette dans l'avenir. Il ne fait aucun doute évidemment, Louis de Ragnel, qu'il sera candidat. Il a quoi, une trentaine de jours maintenant pour se déclarer ? De ce que j'entends, moi, c'est qu'initialement, il devait se déclarer entre le 10 et le 15 février à peu près. Et finalement, en fait, comme il y a une succession de crises internationales et que globalement, il regarde le spectacle qui est offert en face de lui, deux candidats qui s'écharpent, qui règlent leur compte en permanence, eh bien, il se dit, je vais peut-être attendre encore un peu plus longtemps. Donc, il est de moins en moins pressé, Emmanuel Macron. Il lui reste 31 jours. Voilà, c'est ça, jusqu'à une trentaine de jours, il lui reste 4 mars. Oui, mais bon, jusqu'au dernier moment, en tout cas, il... Il peut attendre le 4 mars. Alors, il y a plein de paradoxes dans cette histoire, parce que figurez-vous que depuis aujourd'hui, le Conseil constitutionnel recueille les parrainages qui lui parviennent, du coup, pour tous les candidats. Et évidemment, sans surprise, Emmanuel Macron recueille, on lui attribue des parrainages. D'ailleurs, c'est celui qui, aujourd'hui, a reçu le plus de parrainages, plus de 100. Voilà, mais pour revenir, quand même, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, Laurence, à l'interview d'Emmanuel Macron dans La Voix du Nord, encore une fois, voilà, il annonce 200 millions d'euros pour le bassin minier. Il parle de création de 4000 emplois à Dunkerque. Donc, on voit bien aussi que toutes les questions de pouvoir d'achat, les questions de relance, des chèques, surtout... Petit chèque, petit chèque. Petit chèque, encore. Il en reste toujours un petit peu. À chaque déclassement, il y a des chèques. Et puis, il y aura une séquence assez importante. Il va présider le Conseil, ce qu'on appelle le Conseil JAIL, Justice Affaires Intérieures de l'Union Européenne. Ça réunit tous les ministres de la Justice et les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. Ça va être la première fois qu'un président de la République le fait. Et donc, pour évoquer, développer toute la réforme de l'espace Schengen. Demain aussi ? Et donc, ça aura lieu demain, en fin d'après-midi. Donc, ça, ce sera une séquence importante. Pas tellement sur les questions européennes, parce qu'on sait que tout ce qu'il va annoncer nécessite l'unanimité des 27. Autrement dit, c'est totalement impossible. Un consensus, plein de choses qui sont quasiment impossibles à obtenir. Mais l'objectif, c'est de faire la politique intérieure. Il sait bien que tous les candidats de la droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, expliquent qu'il est mauvais sur le régalien. Eh bien, en tout cas, dans les mots, demain, Emmanuel Macron va annoncer, et ça va sans doute faire rire presque de tristesse, je pense, ces trois candidats de la droite. En fait, il va annoncer peu ou prou ce que demandent à la fois Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. – À savoir ? – Et à savoir la réforme de l'espace Schengen. – Et qu'il n'a pas eu le temps de faire. – Et alors que ça fait 5 ans que je suis en train de voir ça. – Il était très occupé. – Et que, pour le moment, il faut le dire de manière honnête, rien n'a été fait, rien n'a bougé. Et donc, c'est un peu le saut de l'ange avant l'élection présidentielle. Et je pense, et je termine par là, que si nous n'avions pas été dans un contexte de campagne électorale, eh bien, il n'y aurait eu ni sommet justice intérieure à Tourcoing, ni annonce par le président de la République de toutes ces mesures sur le régalien et l'immigration au niveau européen. – Bruno Jeudy, il essaie de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents. Ce n'est pas assez beaucoup de concurrents ? – Il l'essaie, comme vous dites. Et sur ce terrain-là, il n'y parviendra pas sans doute, parce que son bilan ne plaide pas pour lui. Alors, la limite, non pas pour l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est sans doute celui des trois ministres de l'Intérieur qui se sont succédés place Beauvau depuis le début du mandat, et sans doute celui qui s'est le plus démené, qui a essayé de récupérer, de rattraper le tir, qui avait une politique qui avait très mal débutée avec le transparent Gérard Collomb, puis Christophe Castaner qui s'est démené face au gilet jaune et qui est partie sous les huées des policiers. Donc, de toute façon, sur ce terrain-là, Emmanuel Macron avait lui-même sans doute totalement minoré l'importance du régalien. On en avait très peu parlé pendant la campagne électorale. Et au fond, il a beaucoup appris, je pense, pendant le mandat, mais il a pris la mesure des choses tardivement. Alors là, Gérald Darmanin a plutôt fait des choses sur la dernière année, sur différents fronts, où il a plutôt une action à la loi sur le séparatisme. Il y a quand même des choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens. Mais il y a aussi tout le volet justice qui, lui, a ses peu suivis. Alors, sauf en termes de moyens, mais en termes de réforme, de construction de places de prison, il n'y a rien. Le compte n'y est pas. Louis Aosselter, le voyage d'Emmanuel Macron. Le risque que prend Macron, notamment en allant demain à Roubaix parler immigration au niveau européen, c'est en fait de mettre en scène son propre échec. Parce que Louis l'a dit, il n'y a pas grand-chose qui a bougé en Europe depuis cinq ans sur la réforme de l'espace Schengen. Et Emmanuel Macron braque volontairement les projecteurs là-dessus en réannonçant un chantier qui, dans tous les cas, même s'il aboutit un jour, prendra des années. Parce qu'il faut que les pays du groupe de Wiesgrad soient d'accord, il faut que les pays d'accueil des migrants soient d'accord, il faut que l'Allemagne soit d'accord. Or, la coalition allemande, la nouvelle coalition allemande, penche plus à gauche que le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron. Les cartes ne sont pas du tout alignées au niveau européen pour qu'il y ait un accord. Donc, en braquant le projecteur là-dessus, Emmanuel Macron prend vraiment le risque d'un boomerang. Parce qu'effectivement, Pécresse, Le Pen, Zemmour vont se faire un malin plaisir de souligner à quel point ça n'a pas bougé. Donc, je pense qu'il essaie de cocher une case et de mettre en scène une tentative d'action là-dessus. Mais que, pour sa campagne, la plupart de ses conseillers lui préconisent plutôt d'aller sur le terrain économique, d'aller sur le terrain du bilan du Covid, d'aller sur afficher en grand les chiffres de la croissance, les chiffres du chômage. – Ce qu'il a plutôt tendance à faire depuis un mois. – Bien sûr. Et c'est ce qu'il fait depuis même fin décembre. – Et depuis son émission sur les fins de décembre où il a plutôt lâché le terrain régalien, plutôt étralé sur des thèmes qui sourient plus ou plaisent plus aux sociodémocrates, à qui ont-elles des centres-gauches. Et ça lui réussit plutôt parce qu'on voit que dans les sondages, il se maintient à des intentions de vote assez élevées. J'en regardais dans le rolling du jour, il est quand même à 27% d'intention de vote chez les sympathisants socialistes. – Mais oui, c'est votre sondage quotidien. – C'est l'effet de la première populaire. – Oui, mais c'est quand même… – Il n'a pas gagné. – Il est quasiment le deuxième candidat de gauche. – Vous avez raison. – Louis Rousselter. – Oui, ça c'est vrai. – Il est en train plutôt de les récupérer par rapport à un camp qui est démobilisé et qui a peur de la montée de l'Épède et de l'Épède. – Après, il faut bien qu'il soit quelque part puisqu'on regarde les sondages des candidats de gauche, on voit qu'il n'y a plus d'électeurs. – C'est pas chez l'Épède. – En fait, ils sont chez Macron. Beaucoup de ceux qui restent sont chez Macron ou alors cherchent un candidat qui n'existe pas. Et pour ce qui est de sa déclaration de candidature, moi, en fait, maintenant, je m'en fiche, si vous voulez. On sait qu'il est candidat, tout le monde le sait et lui-même est en train d'atteindre son objectif de banaliser cette candidature. Et effectivement… – Et de rendre dingue tous ses compétitaires. – Oui, c'est vrai. – Et de rendre dingue tous ses compétitaires parce que du coup, tous, et ça, ça fonctionne à la merveille. – Mais si, parce qu'il y a tous un débat avec Nicolas Sarkozy, c'était exactement pareil. – Oui, oui, c'est toujours pareil. – Mais c'est toujours le même – Avant qu'il aille chez Laurence, c'était exactement pareil chez le cocage février pendant qu'on a fait la chronique. – Mais c'est toujours… – Honnêtement, on s'en fout un peu de la date. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu parce que si c'est pour nous faire le changement dans la continuité ou dire qu'il n'a pas eu un certain temps… – Il n'y aura plus de contenu. – Mais oui, ça, je pense que ça va être qu'il fera un programme ou il ne fait que du bien. – Ça ne sera… – Ça paraît qu'il sera disruptif. Alors, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler de politique. Vous évoquiez Roubaix. On va parler du phénomène de l'islamisme à Roubaix. Marlène Schiappa s'est exprimée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À tout de suite.